Il est quelle heure ? Il est 22h37 et on va parler du nouveau projet de Gemilgram. Alors l'image vaut bien plus que démo donc on va ouvrir les liens et tout mais grossièrement Gemilgram nous a habitué à faire d'excellentes vidéos de debunk ou sur des arnaques qu'elles soient médicales ou conspirationnismes en général les pierres géodésiques et toutes ces conneries. On s'en est bouffé des vidéos du noble Gemilgram sur cette chaîne et on apprécie grandement son travail et ce dernier a publié hier il y a deux jours une vidéo que c'est vraiment en avis il y en a pas mal qui ont dû l'avoir passé. Elle était en tendance depuis hier donc en soit on va quand même se la mater grossièrement crowdfunding pour un documentaire le thème les religions. Autant te dire que dès que j'ai ma putain de paye là il y a 50 balles qui partent direct sans réfléchir tu vois sans réfléchir donc du coup let's go qui est de quoi de quoi il en retourne Il nous a baisé il nous a baisé vous aussi vous avez cru qu'on allait voir sa gueule ben non on s'est fait baiser pourquoi on connaît pas sa gueule non j'ai commencé cette chaîne youtube il y a trois ans j'ai parlé des qanon j'ai parlé des sorcières sur tik tok des voyants des médiums des passeurs d'âmes et régulièrement j'ai eu droit en commentaire à ce genre de remarque j'ai rarement vu une vidéo aussi respectueuse quand est ce que tu fais la même chose sur le catholicisme ou l'islam on peut en rire ok mais alors faites pareil sur les religions ce sont aussi des croyances et jusqu'alors j'ai toujours répondu la même chose pas d'inquiétude c'est prévu ça arrivera j'ai consacré une enquête fouillée en deux parties à la secte du tachyon une secte qui doit compter quelques milliers d'adeptes dans le monde à tout casser donc oui pourquoi est ce que je ne ferais pas de vidéo sur les sectes qui prospèrent depuis des siècles et qui comptent des millions et des millions d'adeptes mais bon finalement non je ne vais pas réaliser de vidéo youtube sur les religions je vais plutôt faire un documentaire let's go je prends je prends je prends je prends je prends sur ma chaîne depuis le début je m'intéresse aux croyances étranges et irrationnelles et aux dérives qui les accompagnent certaines de ces croyances touchent à l'alimentation d'autres à la santé d'autres encore prétendent dévoiler l'après vie bon les religions elles elles englobe souvent tout ça et même plus donc comment ne pas en parler depuis plusieurs années le lama sogal rimpoche fondateur de ce temple et du réseau d'enseignement rigpa est accusé par d'anciens adeptes d'harcèlement moral de violence physique et de viol bon ça fait des mois que je veux faire une vidéo sur le sujet mais le truc c'est qu'il y a mille choses à dire mille angles intéressants mille sujets dans le sujet et ce thème m'intéresse trop pour en faire une vidéo youtube de 20 minutes qui se contentera d'aborder un détail de cette question et il se trouve que depuis toujours je rêve de réaliser un documentaire de travailler sur un vrai gros truc à la fois beau et pro sur la forme et fouillé sur le fond alors je vous arrête tout de suite j'ai pas du tout envie de réaliser un documentaire institutionnel type france 5 l'histoire des religions en 54 points avec un enchaînement d'interviews sur fond noir etc je veux réaliser ce qu'on peut appeler dans le milieu un documentaire de création c'est à dire un documentaire personnel qu'institutionnel avec un angle assumé et une dimension artistique l'angle vous le connaissez déjà si vous connaissez ma chaîne je vais parler des religions comme je parle de n'importe quelle autre croyance aucune raison de faire une différence no reason les religions ont un discours c'est couillus sa mère je prends de ouf c'est moi on a vu gaïs oui bien sûr et il a fait une vidéo en collaboration avec sur le réel on l'avait vu d'ailleurs sur la chaîne chose elles font aussi oui ça avait fait rire de voir gaïs ah merde j'ai pas choisi elles ont des conséquences sur la réalité eh bien on va se pencher sur tout ça personne j'ai bien dit personne ne pourra supporter l'enfer personne n'a la capacité d'imaginer ce qu'est l'enfer sa souffrance est permanente la tristesse de ses habitants et un apple sa chaleur est intense son fond est lointain son enfer la nourriture de ses habitants sera à ta ria des épines à zakoum c'est un fruit d'un arbre qui sort du fond de la fournaise leurs boissons comme l'a dit allah sera al hamim c'est une eau une eau chaude qui jaillit d'une source bouillante très compte mais du coup si mais du coup si tu prends l'eau et tu fais du thé c'est quoi le problème le but de ce documentaire est d'être au moins un peu intéressant un peu utile un peu divertissant et un peu drôle ça ça va pas changer le but est par contre de faire tout ça mais en mieux en beaucoup mieux si mon projet abouti vous aurez donc un documentaire qui mélangera les genres un peu comme mes vidéos youtube il y aura de l'information pure et brute mais aussi de l'enquête du terrain des témoignages de l'humour et plein d'autres choses j'ai vraiment envie de réaliser un ovni dans le monde du web documentaire et pour ok alors maintenant on va mettre un tout petit peu de chiffres et tout un un documentaire ça coûte minimum 500 mille balles donc on va dire que on va attend oui un documentaire de la télé oui bien sûr mais moi perso je serai lui je tape sur un cent mille je tape sur un cent mille non 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 c'est c'est le système des c'est le système des cagnottes tu dans tous les cas tu demandes pas cent mille tu demandes je sais pas moi un truc 15 20 milles tu vois tu sais et tu mets un palier à je sais pas moi la moitié ou quoi je parlais pas de ça je parlais pas de ça je parlais pas de ça je parlais du budget pour faire un truc correct tu dis cent mille je te dis c'est marrant moi non 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 là il vise tout ce que je dis là il vise pas un truc correct frère il a écrit mon très gros projet en fête et tout c'est un projet dont il a teasé pendant des années tout le bordel d'après ce que j'ai compris donc typiquement on n'est pas sur un projet en mode de toute façon il l'a fait ça ça demande ou pas encore oui 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 ah ouais tu vas voir tu vas voir tu vas voir tu vas voir c'est 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 j'ai à lui mais moi franchement je pense que pour qu'il soit à l'aise vraiment de ouf 100k 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 c'est je sais que pour un sujet aussi sensible et si je veux le traiter de la façon dont j'ai envie de le traiter je ne peux pas compter sur des subventions ou sur des marques et d'ailleurs entre nous j'ai pas du tout envie de couper deux heures de documentaire chiadé par une sponso chiante en plein milieu donc je lance mon premier crowdfunding sur kiss kiss bank bank très concrètement en quelques mots à quoi servira l'argent collecté bon alors déjà il y a 28% de la somme collectée qui se volatilise en collecte de tva et en commission kiss kiss bank bank bye bye c'est 28% ensuite ce qui sera probablement le plus gros poste de dépenses bah ce sera le matériel pour tout vous dire je filme actuellement et depuis toujours avec un panasonic gh4 qui a dix ans maintenant et qui est complètement dépassé pour faire le beau web documentaire que j'ai en tête donc il ya une grosse partie du budget probablement 25% soit dix mille euros si on atteint le second palier qui va partir dans de l'achat de matériel de bonnes caméras deux ou trois bons objectifs et un peu de matos son et lumière l'autre gros poste de dépenses qui sera peut-être aussi élevé que le précédent bas ça va être les prestations externes je pense que je vais pour une fois me faire un peu aider sur certains ouvrages par exemple sur certaines interviews en rémunérant de temps en temps quelqu'un pour gérer une des deux caméras ou pour gérer le son je vais peut-être si je le peux payer également quelqu'un pour le mixage ou pour la musique mais surtout ce que j'ai en tête et qui va coûter cher c'est d'intégrer dans mon documentaire quelques parties humoristiques voire un peu trash en animation type dessin animé voilà parce que encore une fois j'ai envie que ce documentaire soit aussi un peu drôle et j'ai en tête des petits sketchs animés que j'adorerais pouvoir réaliser mais pour ça mais il a les cheveux longs le bâtard il a les cheveux longs quelqu'un dans le chat l'a dit tout à l'heure le seul truc qu'on sait c'est qu'elle a les cheveux longs et il faut que je rémunère quelqu'un dont c'est la spécialité moi je sais pas évidemment il y a aussi un truc humoristique un peu ce train un peu trash je pense à calme j'ai une grosse partie de frais de production divers comme des frais de déplacement je compte déplacer pas mal de fois et aussi faire déplacer des gens qui ont vécu des choses et qui ont des choses à me raconter je suis d'ailleurs déjà en contact avec pas mal de potentiels témoins je pense par exemple les réunir dans un même lieu pour enchaîner des interviews et donc il faudra aussi sûrement se payer la location de lieu de tournage et puis le dernier poste de dépense ce sera pour la post production notamment pour que je puisse moi lorsque j'aurai tourné tout ce que j'avais envie de tourner et bien pour que je puisse par exemple me prendre un mois complet ou un mois et demi pour réaliser le montage et me mettre dessus à 100% alors évidemment je le précise tout de suite je n'ai absolument pas l'intention de mettre ma chaîne youtube en pause le but là c'est de réunir une somme qui me permettra de bosser sur ce très gros projet au fur et à mesure petit à petit mois après mois j'aimerais pouvoir sortir ce documentaire dans un an un an et demi ouais ouais fin 2025 maximum l'idéal ce serait pour la fin de l'année prochaine mais bref la chaîne continue comme avant je bosse déjà là sur les vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines j'ai aucune envie d'arrêter ma chaîne pour me consacrer à 100% au documentaire le but encore une fois c'est des flou que moi ça a moyen financier on passe dépose pour tout lire le projet au fur et à mesure en plus alors j'ai fixé un premier objectif à 20 mille euros bon alors pour cette somme là je ne pourrais pas réaliser le documentaire alors ça les copains c'est comme ça qu'on fait quand on fait un crowdfunding tu vois tu te dis j'ai besoin de 40 à 100 cas je vais demander 20 cas parce qu'en fait si tu atteins pas le premier palier en fait on te donne pas les sous donc du coup ton premier palier normalement tu le mets soit la moitié de la somme que tu as besoin soit au quart dans la somme dont tu as vraiment besoin tu vois donc du coup comme ça tu vois c'est histoire que si ça marche pas des masses tu arrives quand même à avoir un tout petit véhicule quand même on va pas se mentir j'ai en tête je pourrais ni acheter du bon matos ni rémunérer quelqu'un pour les sketchs humoristiques en animation etc mais bon voilà si jamais ce projet vous motive que moyennement et qu'il ya que le premier palier qui est atteint eh bien je réaliserai un petit documentaire comme je peux avec les moyens du bord le documentaire que j'ai en tête correspond au second objectif de la campagne qui est fixé à 40 mille euros quand on enlève la tva et la commission qui se qui ça fait un budget de documentaire à 28 800 euros avec ça je pense que je peux me débrouiller pour faire un beau truc et pour réaliser ce que j'ai en tête évidemment si jamais la somme va un peu au delà ce sera un peu plus confortable et on pourra voir un peu plus grand pour certaines séquences d'ailleurs j'ai bien conscience que je vous propose de participer à un jeudi du faux sans carte projet sans le décrire précisément mais c'est complètement voulu et assumé en fait j'ai pas envie de spoiler le film j'ai envie que ce soit une vraie découverte le jour de la diffusion que vous soyez vraiment surpris et pas que vous ayez connaissance à l'avance des 25 thématiques différentes et des 25 séquences différentes du documentaire bref je sais que certains d'entre vous ne seront pas spécialement attirés intéressés par le projet et par le sujet j'ai bien conscience que le caractère un peu touchy du documentaire peut refroidir certains abonnés donc aucun souci ne participez évidemment que si ça vous intéresse en tout cas vraiment un très très gros merci à toutes celles et ceux qui financeront mon premier projet de documentaire je vous laisse d'ailleurs aller voir les petites contreparties que j'ai mis sur la page kiss kiss donc énorme merci à vous j'espère que ce projet vous emballera autant qu'il me motive avant de vous laisser cliquer sur le lien du projet en description je voulais ajouter un dernier truc important si vous avez des suggestions à me faire concernant ce documentaire ou si vous avez vécu des choses et que vous avez des choses à me raconter en lien avec ce sujet des religions peu importe la religion écrivez moi à cette adresse j'ai 1000 grammes points d'ocu arrobas gmail.com je pourrais pas répondre à tout le monde mais je vais tout lire voilà écoutez n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo et la page du projet est ce qu'on fait personne qui pourrait être intéressé par tout ça je vous avoue que de mon côté il ya un peu de pression je sais pas à quel point mon projet va vous intéresser en tout cas je vous laisse cliquer sur le lien qui se kiss et je vous dis à très vite pour la suite des aventures merci à tous donc du coup il en est à combien pa 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 donc du coup il reste 48 jours il ya déjà 3091 contributeurs on en est à 127 193 balles donc là à 1000 balles près comme disait 28% il restera 100000 aussi 636% en moins de 48 heures comme disait alfred ce qui est bien avec ce genre de financement c'est que si tout est exposé le premier jour ça peut faire les choux gras de la presse et on espère que ça fera les choux gras de la presse du coup voilà donc du coup les cinq paliers ont été éclatés du coup qu'est ce qu'il y avait le minimum est assuré je ne pourrais je ne pourrais pas vraiment réaliser ce que j'ai en tête mais je vais faire un petit docu avec les moyens du bord on retire les 28% de tb à commission et c'est le budget que j'ai estimé pour que je puisse réaliser le documentaire j'ai en tête je peux rémunérer les petites prestations externes sans trop stressé pour tenir dans le budget et on peut envisager de voir quelques séquences en plus grand je peux rémunérer correctement mon temps passé sur cette énorme aventure voilà qui ouvre des portes au niveau mise en scène j'ai vraiment envie que ce tokyo vini soit aussi beau régional et drôle ce budget des blocs des possibilités niveau fx et mise en scène du propos je vais pouvoir m'amuser et vous aussi et l'objectif 5 pour l'instant qui vient d'être atteint waouh ça prend déjà une sacrée ampleur allez si on se faisait une projection privée en avant première dans une salle de cinéma sur paris vous serez vous serez invité je réaliserai un tirage au sort parmi les donateurs à 20 euros et plus et donc du coup là il reste encore deux paliers bon alors 40 jours au alors faut bien se rappeler que c'est fin du mois les gens ont pas encore eu leur paye les gens ont pas encore eu leur paye c'est à dire que là début du mois ça va être rose donc donc du coup et je vais en faire partie moi je compte 50 balles dedans c'est je sais pas qu'est ce qu'on a c'est quoi c'est 40 balles donc du coup le lien pour téléchargement le documentaire en 4k sans incompréhension youtube ouais 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 mais dans tous les cas il me fallait ça dans tous les cas vous aurez la version commentée du documentaire ouais mais non mais je vais pas la diffuser ça va dire on prend celle à 40 balles pensée à 40 balles je peux pas diffuser un truc qui met dans ce palier non c'est bon on partira alors sur trois projections privées en avant-première il n'y en aura pas que pour paris pourquoi pas bordeaux et lyon en plus sont invités pareil voilà donc du coup objectif divin 200 200 cas bon alors on est plus sur de l'artisanal là on se rapproche vraiment d'un petit budget pro effectivement c'est 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 presque la moitié d'un budget pro en franchement c'est c'est franchement serait incroyable je peux embarquer dans le projet des pros à des postes clés et ouais ça serait vraiment incroyable certains techniciens qui postent sur des prêts des fixes m'ont déjà contacté pour ça ça fait bizarre je peux rémunérer des acteurs pro pour quelques séquences atypiques je peux envisager des déplacements à l'étranger je peux me faire aider pour un ou une assistante à la production etc ça ne rigole plus et franchement il faut ça il faut ça il faut vraiment ça là je sais pas si vous vous rendez compte alors c'est peut-être pas le multi plat de ville brequin mais mais franchement ça pourrait être incroyable on connaît le travail du monsieur et pour ceux qui ne connaissent pas rester après cette capsule on va se mater on va se mater comment s'appelle une vidéo qu'il a fait sur le patch sanofi des jeux olympiques c'est non t'es pas prêt tu te souviens la crème quantique imagine ça fait par sanofi en mode on va le vendre pour les JO pour les athlètes mais non t'es pas prêt tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt donc du coup voilà je dois confondre pour moi sanofi c'est un truc d'autoroute c'est pour ça ça nos filles non sanofi c'est ceux qui font le doliprane frère c'est ceux qui vont le doliprane du coup voilà je suis ravi de voir un tel projet éclaté toutes toutes les comment s'appelle les espérances de son créateur en si peu de temps démarrage fou mais bien sûr alors là tiens ah bah tiens on va se lire ça bon objectif va atteindre en trois heures la suite bon je crois que ce jeu vous intéresse aussi génial un énorme merci à toutes et tous pour ce démarrage dingue vous savez pas à quoi m'attendre mais là ça part très bien j'ai mis à jour les différents paliers de la campagne les pannées suivantes sont atteints j'aurai les moyens de réaliser ce documentaire dans de bonnes conditions ouais c'est à peu près ce qu'on a lui franchement c'est trop cool il le mérite tellement du coup voilà c'était juste pour faire la promotion à mon humble échelle à ce projet comment s'appelle qui s'annonce fort sympathique et ce qui est un truc qui est cool c'est que tu vois par exemple là ces derniers temps il ya des sujets propres à la religion et tout qui sont sur sur le devant de la scène youtube bien et tout je pense par exemple à l'apostasie et tout généralement ces sujets ils sont traités avec l'idéologie derrière qui est enfin tout le temps derrière soit gauche ou à droite j'ai mis le gramme dans tout le travail qu'on a vu j'ai jamais vu un brin d'idéologie et que ce soit lui qui se dit vas-y je fais un documentaire sur les religions mais putain mais oui c'est mais oui mais tellement mais tellement tellement je j'ai rien contre tu vois un mec qui me donne son avis sur les religions et qui a une idéologie soit à gauche soit à droite tu vois c'est pas ça c'est juste que là ça peut être vraiment intéressant quoi c'est du coup voilà moi j'attends ça avec beaucoup d'impatience et franchement plus il prendra le temps mieux ce sera s'il le sort fin 2025 début 2026 personne ne lui en voudra le monsieur n'est pas connu comme étant un charlatan ou quoi que ce soit donc typiquement ça devrait très bien se passer en attendant vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à youtube youtube le liker commenter t'abonner partager combien d'algorithmes nous jouent sur kik ou sur trovo ou sur sur twitch sur pierre hub ou sur youtube sur chaise en life et puis voilà n'hésitez pas également à aller regarder le travail une nouvelle fois du noble j'ai mille grammes si vous ne connaissez pas sa chaîne et pour tous celles et ceux qui peuvent se le permettre n'hésitez pas à donner enfin participer à ce noble projet vous savez même un euro des fois c'est si on est plein c'est ça peut faire des trucs de ouf bon alors là là on est à 127 mille euros alors quand on a commencé alors pas quand on a commencé la capsule mais quand on a commencé à regarder cette page on était à combien on était à 127 193 euros si je refresh on est à 127 253 euros c'est une dinguerie allez pierre tu as un mot à dire ou pas moi je trouve que c'est ce genre de projet ça donne espoir tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas oui ça donne espoir la crotte de nez aux médias traditionnels est énorme mais oui bien sûr mais tu sais qu'ils doivent glitch parce que pour eux en fait c'est l'une est ce que tu te souviens quelle est la première vidéo de ce mec là j'ai mille grammes sa première vidéo j'ai mille grammes sa première vidéo j'ai mille grammes alors je t'en parle parce que en fait tu as cité les médias traditionnels j'ai mille grammes sa première vidéo s'il voulait démontrer un truc concernant les fake news il a fait un papier qui ressemble de loin suivant un papier ministériel et toutes ces conneries où il écrivait connerie sur connerie sur le confinement et tout le bordel le truc est passé au jt bien sûr c'est canular tf1 frère canular tf1 mais oui comme ils ne comprennent rien internet ils s'inventent des trucs ils s'inventent des des problèmes j'ai appris enfin je trouve ça quand même fou apparemment attention à prendre avec des pincettes parce que j'ai entendu ça d'une oreille très lointaine si j'ai bien compris il y a des problèmes en nouvelle calédonie et ils ont coupé tik tok c'est pas le tout le monde peut-être ils devraient écouter les gens qui se plaignent parce que ils se sont pleins de beaucoup de choses mais j'ai pas entendu dans la liste des revendications on a un problème avec tik tok c'est un canal c'est un canal de d'expression c'est un canal d'expression en fait oui mais l'état on est là c'est à dire que on va t'empêcher de t'exprimer parce qu'on n'arrive pas à gérer les problèmes et on a la complicité là dessus des médias que ça arrange bien parce qu'ils sont en train de perdre pied donc bah à la limite si on pouvait les débarrasser d'internet ça serait bien on les aime pas ça leur plaît pas je trouve je trouve je trouve que c'est plutôt inspirant inspirant qu'on se rende compte qu'il y a de l'avenir dans notre dans notre média et que et qu'à un moment peut-être on pourra lutter en termes de qualité avec la télé et c'est bien c'est cool il y a un tas d'émissions elles sont très professionnels il ya une émission j'ai jamais vraiment regardé c'est zen c'est ça je crois que c'est ça enfin c'est une émission tu as des intervenants franchement le problème que j'ai moi le problème que j'ai en fait c'est que j'ai l'impression que quand ça se professionnalise ça devient de la télé tu vois par exemple pop corn de domingo c'est bien sympa c'est un tol c'est qu'en fait plus ils grossissent plus ils disent patient on va inviter des gros et quand les gros ils viennent et ben soit si tu veux tu es obligé de lisser un moment parce que les gros ils n'ont pas envie d'être réglaboucés par des trucs donc du coup tu vois tu vas commencer à te faire ton petit ton petit plateau si tu veux donc du coup tu vas ressembler à de la télé parce qu'en fait il ya que à la télé qui a ça et rien que ça dans l'imaginaire des gens si tu veux ça fait télé si tu veux et après en fait plus tu vas avoir de gros noms un jour tu vas dire tiens je vais faire je vais faire venir un acteur et comme l'acteur en fait il est comment s'appelle un peu sur le du rasoir sur certains sujets je vois ce que tu veux dire je sais plus qui parce que j'avais des gens ils voulaient éviter d'aller chez eux ouais mais tu vois même par exemple un comment s'appelle un squeezy qui fait un gp event quand je vois la gueule du truc je fais c'est la télé c'est la télé c'est la putain de télé c'est la putain de télé le seul truc où j'ai pas cette impression là c'est le z event genre quand je suis juste quand on s'appelle le z event de cam en cam parce que ça en soit tu peux le permettre tu veux dans ce genre de truc là j'ai pas l'impression en fait soit de voir un truc télé par contre quand je vois c'est plus un truc de gamer ouais mais non c'est non ça veut rien dire frère quand quand il ya des gros matchs sur rocket league et toutes ces conneries qui se mettent en mode présentateur et tout sur une estrade et tout le bordel ça fait télé de ouf ça par exemple ok mais c'est du jeu vidéo oui mais on s'en fout c'est ça peut faire pas parce que arrivé un moment ça va dépendre de tes atomes crochus toi par exemple est ce que tu as plus enclin à regarder un match de foot ou une partie de starcraft 2 ouais je peux comprendre est ce que je veux dire la finalité dans la finalité va bien à torment ça reste des ça moi j'ai vu je crois que c'est camel qui commentait le dernier gp si je dis pas de bêtises non enfin j'ai entendu les mecs qui présentaient le gp le dernier j'étais mort de rire ils y connaissent tellement rien en bagnole c'était mortel ouais il va dépasser oula ou attention oui oui bien sûr et franchement tu sais quoi j'ai trouvé ça frais j'ai trouvé ça frais non mais attends que que ce soit pas la télé on l'a refait on l'a refait je suis pas en train de te dire que c'est un copier coller de la télé je suis juste en train de te dire que autant en 2010 on a vu la télé tendre vers internet avec les golden moustache et toutes ces conneries là quand je vois certaines de production certaines productions de gros streamers ou de gros youtubeurs je me dis tiens c'est marrant leur modèle vers lequel ils tentent c'est la télé c'est juste ça je dis pas que c'est un copier je suis d'accord avec toi je dis pas que c'est un copier collé je suis d'accord avec toi sur le gp je suis un peu moins d'accord avec toi si je suis désolé mais ça par le côté un peu plus comment s'appelle t'as regardé un grand prix de f1 une fois dans ta vie non mais on est d'accord il n'y a pas le côté fou finou sur un truc de f1 en soi c'est très formel je ne regarde pas le gp je vais le regarder mais je suis d'accord il y a encore la touche internet mais on est quand même d'accord que quand tu le regardes visuellement tu veux ça fait très production télé c'est cali de ouf mais ça c'est bien ouais mais c'est peut-être pas obligé de ressembler à la télé genre dans tous ses codes là le seul truc que tu es en train de me dire c'est que quand il quand comment s'appelle quand il y a une connerie bah eux ils la filment au lieu de la mettre hors cam et les présentateurs ils sont un peu plus funky que nelson montfort ça je comprends ce que je suis en train de te dire c'est une utopie ce que j'aimerais c'est qu'on arrive à garder le ton léger et libre qu'on peut avoir sur internet tout en obtenant une qualité d'image ou de son plus proche de quelque chose de professionnel moi pour moi le gp ça réussit dans son sens où je regarde pas un grand prix de voiture parce que les mecs sont nuls il n'y a pas d'équipe il n'y a pas d'écurie tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas c'est pas un grand prix de formule 1 ça reste des streamers ou des youtubeurs qui tournent autour et c'est plutôt rigolo de savoir que je sais pas etienne moustache il va arriver devant ou pas je sais pas qui est arrivé le premier enfin tu vois est-ce que etienne moustache il va arriver devant un mixem comment on va le prendre un mixem toi sur et voilà c'est un peu rigolo du coup on a quand même la qualité professionnelle parce que franchement c'est plus temps de bien filmer c'est professionnel mais cependant ça reste léger quoi ça fait télé trop de qualité ça fait télé non c'est pas trop de qualité ça fait télé non c'est plus la manière de penser le truc et tout commencer c'est filmé et tout le bordel ça fait télé c'est pas je suis désolé c'est ça fait tellement télé que les tecos qui étaient là dessus si tu veux la plupart c'était des gars qui venaient de la télé c'est c'est peut-être pour ça que ça ressemble à la télé mais oui mais attend mais bien sûr qu'il y a une explication si tu veux mais enfin mais après je suis pas en train de te dire quand on s'appelle un truc qu'il faut ou qu'en soit celui qui se voit pas ça se voit à des kilomètres je suis d'accord avec toi qu'en soit c'est pas le même ton et encore mais 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 typiquement ça tend vers ça je suis pas sûr qu'à terme ce soit un bon truc c'est moi heureusement il est basique plus de tune plus de qualité et puis c'est mieux pour les gens qui regardent voilà c'est pas pour autant passer ouais non je bref en attendant allez donner à les donner au projet de j'ai mille grammes greg fait nous fermer notre gueule là vas-y on attend ouais moi aussi j'attends voilà ouah bon super jeu super comment je coupe cette merde et merci bien